Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui un nouvel épisode de SATNOX, version radio-astronomie. La dernière fois j'en étais dans la partie du récepteur avec le VCO et le potentiomètre de réglage qu'on ajustait manuellement. L'idée est de le remplacer par un moteur pas à pas qui est contrôlé par deux boutons. L'utilisation d'un moteur pas à pas va rendre le réglage de la fréquence extrêmement précis. Alors pour faire cette fonction, on va utiliser un Arduino, un Atetini 85. Donc moi j'ai utilisé cette carte, le DigiSpark. Pour son chargement, je vais utiliser un Arduino Uno que je mets en ISP afin de charger le code. Le contrôle du moteur pas à pas se fera à travers un ULN 2003. Voici un exemple de câblage avec l'Arduino Uno. Mais ça ne change pas grand chose sur l'Atetini 85 si ce n'est qu'on a beaucoup moins d'entrées sorties disponibles. Voici le code utilisé pour cette petite application. On se sert simplement d'une seule entrée. Par défaut, dès qu'on alimente le circuit, le moteur tourne. Si jamais on appuie sur le deuxième bouton en simultané, le moteur tourne dans l'autre sens. Voici le système électronique câblé dans son mode de débugage. J'ai créé ensuite un système de couplage entre les axes pour le potentiomètre et le moteur. L'étape suivante a été la conception et la réalisation d'un support pour le potentiomètre. Voici le prototype qui est assez avancé. Il ne manque plus que le support pour le moteur. Esquisse de la pièce. Optimisation du slicer. Impression. Presque terminé. Voici donc le système une fois terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt.